Salut c'est Mike, salut c'est Bob et bienvenue sur Bacard Buffers et aujourd'hui on va passer à la à la polisseuse ! Déjà on va laver la voiture après je fais expliquer deux trois trucs à nos copains et après promis tu pourras faire joujou avec la polisse. Oui tu pourras ! Mais d'abord il faut... Non mais reviens reviens ! Alors bon en termes de polisseuse aujourd'hui on va utiliser une Kestrel VAS6 je sais plus si c'est une pro ou pas je dirais non mais à la limite on s'en fout c'est juste que ça va plus vite qu'à la main. Donc ça c'est pour la polisseuse. En termes de produits on va utiliser donc le Ultimate Campground donc le rénovateur ultime en français dans la légende. On aime beaucoup les traditions Megiart c'est très pratique pour appeler un produit d'un pays à l'autre. C'est impec. Absolument fabuleux. Par contre un truc qui est génial qui est génial... Bref un truc qui est bien avec les produits Megiart c'est qu'ils sont faciles. Alors pourquoi j'utilise les produits Megiart alors qu'il y a des trucs qui sont nettement mieux pour faire tout ce qu'on veut faire c'est que c'est full proof. Grosso merdo à moins que vous soyez un gros demeuré et que vous appuyez pendant mille ans sur le... ça passe. Non pas toi. J'ai mis. Ah bon ? Ensuite si on estime que c'est nécessaire on passera un petit coup de Swirlix. De mémoire ça fait à peu près la même granularité que le M205 de toujours de chez Megiart mais sur la gamme pro. Voilà. Et pour le pad d'attaque, enfin d'attaque, pour le pad pour corriger les petites rayures qu'on va corriger derrière là, on va utiliser un pad Sonus de 4 pouces. Voilà. C'est le pad SFX2. Et s'il faut on en a d'autres dans la mallette secrète que vous ne voyez pas. Les mystères du hors champ comme à chaque fois là. Voilà voilà. Donc on va commencer par le lavage avec la méthode des dessous. Voilà. Très bon. Ça c'est bon ça. Ouais c'est bon. Ouais. Donc après bon, normal, décontamination, on sèche tout. Et c'est parti pour qu'il va s'éclater. Oui. Bon. D'abord, on lave. Ah c'est chaud. Oh merde. C'est bruyant. C'est putain de bruyant. Du coup, quand je t'essaie, il faut mettre de l'eau chaude, tu veux bien ? Mais ça vient du centre de la terre là. Ça va être plus vite là. On se crame les deux. C'est rude. Vous t'y savez, à les plans où on fait ça, c'est pas mal. Si seulement c'était volontaire. Ah non, c'est vraiment volontaire, alors complète. Et alors t'imagines, les sauces sont presque une demi-heure. Bon, on est parti pour la décontamination. C'est là ? La phase 2. Comme la Super 5 GT Turbo Phase 2. Cette fois-ci, on va réutiliser la Speed Clay. Par contre, c'est ce qu'on s'était dit dans notre dernier épisode. Je ne suis pas plus petit, c'est juste que j'ai les jambes à moitié pliées et ils sont en train de me brûler. Pas de problème là-dessus. Je... Pas la caméra en fait. Pas la caméra en fait. Autant... On arrête de le faire tout petit. C'est important. Autant, la dernière fois, on disait, effectivement, c'est un produit qui l'est bien. Par contre, on a effectivement cru voir qu'il y avait peut-être un peu de marine ou des machins comme ça. Donc, on va voir si on s'en sort mieux avec cette fois-ci du Last Touch de chez Megar qui est donc un... On l'utilise, nous, comme l'urifiant à clé. Voilà. Pendant que Bob utilise les bonnes vieilles méthodes. Et pour lui, le gant à clé, on est parti ! Enfin, du coup, on dit le gant de clé. Parce que c'est... Tu sais là, je vois une cible sur ton front et je vois un missile là. Ah merde ! Oh les enfants ! Je sais pas si vous entendez le son de mon micro. J'ai l'impression que t'es en train de passer le papier de verre. C'est affreux ! Oh là 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 ! Écoutez bien. J'ai mal. J'ai mal mon vernis. Bon. Alors, en terme de rayures mon maître. Ouais. Alors, on en a une belle là sur le capot. Jusqu'ici, elle commence à peu près ici. Et j'ai l'impression qu'elle se termine à peu près là. Voilà. Deuxième. La deuxième, on l'a vu, elle est sur l'arête ici. Enfin, sur l'arête. Sur la joue. Hop. Alors. Réussir à choper la caméra. Bonjour. Attends, je la vois plus. Ok. Voilà. Après, j'ai vu qu'il y avait deux, trois petites traces de frottement ici. Voilà. Est-ce que ça raconte ? Ouais. Bon, c'est léger. Ici, ici. Mais c'est très, très léger. Bon alors, on va passer maintenant à la correction des rayures qu'on vient de vous montrer. Pour ça, tu vas utiliser donc la policieuse. Voilà. Avec un... Alors, c'est un petit pad parce que c'est des petites rayures, des petites surfaces. Je t'en prends une minute s'il te plaît. Donc, c'est un pad qui est relativement mou. Vous voyez là, il s'affaisse quand je passe ma main comme ça. C'est normal, c'est volontaire. Je ne prends pas un truc trop, trop énervé. De la même manière qu'en termes de produit, je ne prends pas quelque chose de trop énervé. Plus on prend de petites... Je t'en prie. Plus on prend pas de rigide, plus on va attaquer fort sur le vernis. Et comme on ne connaît pas le vernis, voilà, on préfère y aller safe qui tac, moins corrigé. Donc, comme vous pouvez voir, on a deux produits. Voilà. Le celui-ci, le celui-là. Alors, celui-ci, l'Ultimate Cantor, le Renewalter Ultime en France, qui a tendance à attaquer un petit peu plus le vernis. Mais il fait une finition qui est un peu pourrie, entre guillemets. Moi, j'ai... Je t'aime pas. Chacun son trip. Il y a des gens et ça leur suffit. Moi, ça me suffit parce que de toute façon, derrière, je ne laisse jamais la carrosserie. Oui, c'est vrai. Donc, ce n'est pas très gênant. Derrière, vous pouvez utiliser du Swirlix ou alors, je ne sais pas le nom du produit qui a remplacé le Swirlix, mais... Attention, Swirlix, ce n'est pas Scratch X. Oui, alors oui, le Scratch X, c'est... L'utilisation, c'est... Ah non, j'ai frotté mon sac, ma banane ou ce que vous voulez contre la carrosserie. Ça fait une toute petite rayure, toute fine, toute merdique. Ou le coup de la poignée de porte. Moi, j'appelle ça le polish à poignée de porte. Donc, quand vous mettez la main sur la poignée de la voiture, très souvent, vos ongles vont gratter le vernis derrière. Vous savez, il y a la poignée... Voilà. Ça va gratter à cet endroit-là. C'est à cet endroit-là que ça est le plus efficace. Mais en termes d'abrasion, on est sur... Voilà, en termes d'abrasion, on se rapproche plutôt du Ultimate Camp 1. Peut-être un tout petit peu plus abrasif, mais c'est parce qu'il n'est pas là pour faire toute une carrosserie. Il est là pour faire des micro-spots. D'accord. Voilà. On attaque ? Yes. Alors, je vais faire un petit rappel parce que ça fait... Tu dois faire deux ans pour moi, pas utiliser la policieuse. Ah oui. Enfin, voilà. Deux. Face caméra. Voilà. Alors, la policieuse. Voilà. Il y a un grand cordon. Voilà. Alors, c'est simple. C'est cordon par-dessus l'épaule. Le cordon ne doit jamais claquer contre la carrosserie. Si tu fais ça, tu as un mauvais point. Une claque aussi. Ben, ça dépend de qui... À qui est à partir la carrosserie. C'est vrai. Voilà. Donc ensuite, comme d'hab, il faut bien agiter le produit, ce que vient de faire mon maître... Voilà. Il ne veut pas partir. Il est là, il est là. C'est parfait. Pardon. Donc là, après, c'est facile. Comme d'hab, c'est... Mettez trois poumons, ça suffit amplement. Voilà. On court. Voilà. L'emblème de Tomoe. Les connaisseurs simples. Et donc, après, c'est simple. Sur la partie où vous avez votre rayure, vous dabez un tout petit peu. Citroën, c'est ça. Oh merde ! Elle est agressif, celle-là. Même moi, je la fais pas. Donc, sur la partie où vous avez votre rayure, vous dabez un petit peu, comme ça. Vous la mettez en vitesse 1. Donc, c'est la vitesse la plus faible. Mets-le pas en route tout de suite, tu vas te faire rincer. Voilà. Alors, soyez pas cons comme moi. L'allumez pas quand le pad est pas sur la carrosserie. Sinon, vous en foutez partout. C'est ketchup land. Les blancs. Oui, mais c'est parce que je voulais pas dire autre chose. D'accord. Donc, une fois que vous avez étalé avec le 1, vous avez bien reparti sur votre rayure le produit. Là, vous passez en mode 3 ou 4, histoire de travailler un peu plus le produit. Votre pad, préalablement, vous l'avez primé avec du Last Touch. Mais il faut pas en mettre trop. De la même manière, ça doit pas être trempé. Ça doit être juste humide. Voilà. Donc là, mon maître, puisque t'as fini de... Wouh ! Là, vous allez voir. C'est vraiment juste pour la démo. Mais là, en fait, c'est simple. Voyez, le câble passe derrière l'épaule. Comme ça, on est sûr que ça ne frotte pas sur la carrosserie. Ensuite, je t'en prie, mon maître. Peux-tu... Je te prie, Primer, la zone. Alors, petite chose, on va pas faire toute la carrosserie avec le rénovateur ultime. OK ? On va juste faire la rayure et ses envions. Et c'est une fois qu'on aura fini ça qu'on passera le Swirl X. OK ? Alors, pourquoi ? Parce que la carrosserie, dans un état général, est plutôt pas mal. Donc, ça sert à rien de l'attaquer sur tout le... Voilà. On corrige juste le défaut et après, on attaquera le reste si c'est nécessaire. Donc là, voilà. Tu passes un peu. OK. Et on va bouffer. Exactement. Là, c'est bon. C'est fini. OK. Vitesse 1, on est bon ? Attends. Vérifie. T'es en vitesse 1. T'es en vitesse 4 ? Mais t'as montré maintenant. Oui. Mais c'est parce que j'ai montré quand même pas d'échanger aussi. Ah d'accord. Voilà. Donc là, vitesse 1. Tu poses. Et t'allumes. Voilà. Et on allume. J'ai trop peur ! C'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est pas plat par contre. Voilà. Et là, juste. C'est le tableau. Et là, c'est pareil. Voilà. Là, tu passes à 4. On attend. Jamais de pas dans mouvement à l'air libre. Voilà. Là, tu passes à 4. Et t'appuies pas. D'accord ? C'est juste que tu fais travailler le produit. Là, tu poses. Tu poses. Et après, tu passes. Donc, tu fais un coup comme ça, un coup comme ça. Et après, des petites passes comme ça. Et après, des petites passes comme ça. Je fais le tour. Non. Attends. Regarde. Hop. Tel des gibbons. J'ai plusieurs mots. Deux. Et deux bras. C'est assez pratique. Le maréchal des logis gibbons. Ça sert d'où ça ? Des visiteurs. Putain. Belle mémoire. J'ai une excellente témoire pour les conneries. Oui. Ça marche super bien, ça. Bon, les cours de maths, c'était pas ça. Les conneries, ouais. Ah oui, c'est grave. Alors. Ah oui, t'es un peu résordé, mais il est toujours. Ouais. Donc, on va passer à un truc un peu plus vénère. Je voulais l'éviter, mais on va pas avoir le choix. On va passer sur un pape d'attaque. Donc, on est parti sur un pape nettement plus agressif. Celui-là, il... Il ne se déforme plus au doigt. Voilà. C'est ça. Il faut s'énerver un petit peu. Non, je te laisse faire, là. On est sur un truc plus agressif. Moi, j'ai les miquettes, maintenant. Ah, celui-là, ouais. On se la fait... On se la fait pas à la Masterson, cette fois-ci. C'est du japonais ? Oui. Ça veut dire nouille. Très bien. Ah ouais, d'accord. On y va comme ça, quoi. Allez, les enfants, tenez-vous, ça va piquer. C'est ça, c'est ça, c'est bon ? Monje. Je suis en jou aquí. Alors, c'est décevant, honnêtement. C'est décevant, mais explicable. De ce que je vois, et de ce que je pense que tu es d'accord avec moi, une partie de la rayure est dans un genre de petite crevasse. Vous voyez, c'est comme si la carrosserie était bien plate, et en fait, elle fait comme ça. Et la rayure est là. Voilà, elle a été enfoncée. Il y a quelque chose, certainement, avec un angle vif, qui a fait ça, qui a fait une petite crevasse, mais sans péter la peinture, puisqu'on a bien vu qu'on n'a pas attaqué l'après. Donc, ça a attaqué juste le vernis, mais ça a poussé la carrosserie. Alors, à priori, il y a un vernis qui est assez costaud quand même. Oui, oui, parce que là, je n'ai pas chauffé sa race. Voilà, donc, elle a été bien réduite sur les parties supérieures. Maintenant, il faut savoir qu'elle est là pour la voir, ou en plein soleil. Voilà, c'est un peu dommage, on espérait pouvoir la rattraper. Plus, déjà, on a fait une étape qu'on n'aurait pas pensé utiliser, c'est-à-dire utiliser un patte qui est vraiment dur. On n'a pas de polish plus abrasif. Est-ce qu'on pourrait, certainement, est-ce qu'on va le faire ? Non. Comme je suis un viroublard, j'ai travaillé le polish sur la dernière passe pour que les bords du polish, de ce que j'ai travaillé, se fondent. Vous savez, j'ai fait un... Un dégradé. C'est exactement ça. L'idée, en fait, c'était d'éviter une tâche de propre. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui a été fait, c'est que... C'est pour ça, à la base, que tu as pris le Squirrel X. C'est exactement ça. Est-ce que, du coup, on va en avoir besoin là ? Là, pour le coup, pour cette pièce-là, non. Peut-être à l'arrière, mais sur le capot, il... Donc, on a fait la technique, voyez-vous, que je vais faire devant vos ébailles. Voilà. Avec le néon qui est juste au-dessus, là. Pour voir si on met une différence de luminosité. Et il n'y en a pas, puisque le truc est très progressif. Après, la carrosserie, elle n'est pas marquée parce qu'elle a beaucoup d'impact dans tous les sens. Mais la peinture n'est pas altérée. C'est déjà ça. Altérée. Altérée. D'ailleurs, altérée, go. On attaque la prochaine. Donc, pour voir le résultat, malheureusement, on le voit avec le néon. Elle continue, la rayure. Deuxième brédure, même punition. C'est-à-dire qu'on sent avec l'ongle, l'affaissement ici. Donc, on ne peut pas facilement, on va dire, pas avec nos moyens ni nos envies, rattraper cette rayure. Mais ce n'est pas grave, elle est bien réduite. C'est fait quand même... Là, vous l'avez avec la lumière en plein dessus. Mais de base, elle n'y est plus, quoi. Mais ça reste quand même bien dommage. La suivante. Alors là, un truc qui est intéressant de voir, c'est que, vous voyez, il y a une arête ici. Quand on polish sur une arête, on ne passe jamais dessus à angle droit. On passe en biais. Voilà. C'est pour uniformiser l'usure. Parce que si vous passez à angle droit tout le temps, vous allez finir par bouffer l'arête. Voilà. C'est du nice to know, ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on vous avait dit, en fait, dans notre première vidéo de correction de rayure, que cette lumière est beaucoup trop forte. Et c'est effectivement le cas. Mais, on vous avait surtout dit, méfiez-vous quand vous passez du polish, il faut protéger les plastiques. Et là, vous voyez qu'on ne le fait pas. Il y a une raison super simple à ça, c'est que, déjà, on est sur un truc qui est vachement localisé. Et il n'y a pas de plastique mou ou poreux à proximité. C'est-à-dire que les plastiques qu'on a, ceci, ça, c'est du poreux. Mais, vous voyez, sauf à éternuer avec la policeuse, on ne voit pas la teinte, normalement. Pareil, il n'y a plus de joints, ici. Ils ont fait des progrès de ce côté-là, ce qui est bien. Et ici, ce n'est pas du plastique pour eux, même si c'est une baillette à la noix, donc on va s'en tenir éloigné le plus possible. Ça, ce n'est pas pour eux non plus, ça reste que pas grand-chose, etc. Mais si, par contre, vous avez une voiture un petit peu plus ancienne, avec des joints apparents qui sont susceptibles de retenir le polish, alors, hop, du scotch de masquage de peintre. Ah ben voilà. Là, il est content. Voyez-vous, il n'y a plus de rayures. C'est rattrapé, le toit. Bon, donc, ce qui est pour la correction de rayures, le résultat étant mi-teinte, mais quand même, positif, dans la mesure où est-ce que les rayures ont complètement disparu ? Non. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux, nous, en l'état ? Bien sûr que non, puisqu'il n'en aurait fait. Quelqu'un d'autre aurait certainement pu rattraper les rayures, quelqu'un d'un peu plus énervé sur la correction de rayures, ce qui n'est pas notre cas. D'ailleurs, vous l'avez vu, on est un petit peu plus sérieux dans notre présentation. On est désolé, on aime bien pouvoir dégonner tout ce qu'on peut, mais vu les conséquences que peut avoir un déconnage intempestif sur une carrosserie, on préfère éviter quand on a une polisseuse en un. Ouais, surtout ce pit-ci. Voilà. Bon, on a fait ce qu'on a pu. On est content du résultat, malgré tout. Elles ont bien, bien réduit, comme vous l'avez vu. Donc, c'est cool, c'est encourageant pour les débutants en correction de rayures, comme nous, qu'on vous a montré. Voilà, on peut le faire. Voilà. Voilà, une petite voix toute douce. J'aimerais juste noter un truc. S'il y a quelqu'un qui est chaud patate pour du wet sanding, là, c'est typiquement le genre de cas où ce gars-là, il pourrait s'éclater. Le wet sanding, c'est une espèce de papier de verre ou de petite pierre, très 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 fine. Ouais, c'est ça. Méga méga fine. C'est du papier, je crois que j'ai du 4000. Voilà, et ça s'utilise justement avec de l'eau. Voilà, de l'eau savonneuse, genre du last touch, un truc comme ça. Et en fait, vous frottez, ça va rayer le truc. Mais en fait, ce que ça va faire, c'est juste, ça va niveler toute la zone. Ça va la niveler au niveau bas de votre rayure. Et après, vous passez un coup de polish et vous rattrapez tout. Alors, ça a l'air simple dit comme ça, mais du coup, si vous vous faites dessus, vous allez vous en souvenir et vous vous direz, « Ah, mais ma terre va faire, pas d'aider. » Et c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Oui, et puis alors, je ne vous le cache pas, moi, j'ai les fois et je ne le fais pas. Et pourtant, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai l'écale à poncer, j'ai le papier de verre, j'ai tout. Oui, je t'avais dit, le gain de 80. Ah, mais oui, le gain de 80, c'était trop fin. Surtout sur le pardbrise. C'est qu'il ne légeait pas, comme quoi, qu'il ait cru. C'est ça. Bon, trêve de galéjade. Donc, c'est tout pour cet épisode. Alors, si je puis, on n'a pas oublié de passer l'E-Razer après les Polish. Merci pour cette remarque. Déjà, parce que les Polish, c'est bruit de ville. Ça, nous, on sait déjà. On sait déjà qu'après l'E-Razer, après les Polish, il faut passer un coup d'E-Razer ou d'alcool isopopylique. L'IPA, exactement. Ça, on sait, ce n'est pas de problème. Et du coup, on l'a fait. Ce coup-ci, on ne l'a pas oublié. On ne l'a pas oublié. Mais c'est juste qu'on ne l'a pas. Bon, la dédicace maintenant ? Oui, alors, je dois réparer un tort, parce que ce n'est pas bien. J'ai cité tout le monde dans mon équipe, sauf un mec. Et ça, ça ne se fait pas. Donc, mon cher Kiki, oui, il s'appelle Kim et son diminutif, c'est Kiki. Voilà. Donc, oui, oui, non, non, mais moi aussi, ça me... Très bien. Soit, soit. Mon cher Kiki, merci. Merci d'avoir partagé tout ce que tu as partagé avec nous. Et cette vidéo, elle est pour toi. Voilà. Pour toi tout seul. Donc, j'ai envie de dire, comme à chaque fois, c'est tout pour nous. Merci de nous suivre. Et à bientôt sur Macarboffers. Eh, ça, ce brappe, c'est un... C'est un emballage.